Générique Dans ce gouvernement discret, voire effacé, ceux qui font parler d'eux sont les ex-républicains mis au banc de leur parti. Comment les Philippe, Lemaire et Darmanin se défendent-ils ? Alain Juppé veut-il signifier son soutien avec de telles photos ? Et sont-ils des pionniers ou des mercenaires qui ont trahi leur camp après avoir fait la campagne de François Fillon ? Ça c'est pour vous Michel Bétan, communiquant chez Havas. Vous avez travaillé avec Xavier Bertrand à la tête de l'UMP. C'est vous qui avez embauché Gérald Darmanin, que vous connaissez bien. Avec le recul, il avait l'air content de faire campagne pour François Fillon ? Oui. Il avait l'air content. Ça veut tout dire. D'accord, c'est un oui qui veut tout dire. On détaillera lors d'un déshabillage avec Christian Delporte, historien et expert en communication politique. Et avec Sophie Cadalen, psychanalyste, vous avez écrit sur l'ambition et l'impatience de vivre ses désirs. Des moteurs qui expliquent peut-être le choix de Gérald Darmanin, ex-protégé de Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy. Étoile montante de la droite, il accepte au désespoir de son camp de devenir ministre d'Emmanuel Macron, responsable du budget. Il se retrouve aujourd'hui aux prises avec ses ex-camarades, comme ici face à une députée des Républicains. En réalité, ce sont l'ensemble des classes moyennes qui vont payer le prix fort, avec la baisse des APL, l'augmentation du carburant, l'augmentation du coût du travail et des taxes diverses et variées sur les épargnants. Comment justifier un tel matraquage fiscal ? Dans sa question concrète, pas d'allusion au parcours du ministre, et pourtant, celui-ci choisit de lui répondre en mettant les pieds dans le plat. Si je comprends bien, vous m'interrogez sur la différence politique budgétaire de politique économique entre cette majorité et celle qui aurait pu être au pouvoir, en appliquant le programme présidentiel. Alors je vais vous répondre, ce que fait le gouvernement pour quelqu'un qui est retraité et qui n'est pas riche, qui a 1400 euros de revenus, alors il va gagner 300 euros de taxes d'habitation en mois l'année prochaine, une augmentation de CSG de 23 euros, ça fait 15 euros de pouvoir d'achat, c'est vrai, c'est peu, gagner l'année prochaine. Mais si on appliquait votre projet, qui était l'augmentation des deux points de TVA, c'est vrai que tous les candidats à la primaire ne prévoyaient pas l'augmentation des points de TVA, et je me sens assez cohérent avec mon choix personnel, si vous voulez savoir exactement le sens de ma confirmation politique. Mais si on appliquait l'augmentation de deux points de TVA, que tous les retraités, y compris ceux qui gagnent 600 euros de retraite, voient une augmentation de 300 euros d'augmentation de fiscalité avec votre projet, madame la députée. Et comme vous avez remplacé sur les bancs de cet éminent hémicycle Laurent Wauquiez, je suis sûr qu'il vous en a parlé. – Alors, votre projet, il a bien répété, et ce règlement de compte pour se démarquer de ses anciens amis de droite irrite d'autres ex-soutiens de Nicolas Sarkozy. – Je voudrais avant toute chose dire à M. Darmanin que son arrogance à l'égard de notre collègue Isabelle Valentin n'est pas acceptable. Elle ne remplace personne, elle a été élue au suffrage universel sans jamais, elle, trahir ni ses idées. – Voilà, trahison, le mot est lâché. Alors, Michel Bétan, vous disiez, il a tout dit. Alors, je ne sais pas qui a tout dit, mais alors, à voir l'enchaînement, on se dit quand même que Gérald Darmanin, on a l'impression qu'il cherche un peu, comment dire, qu'il tend la joue, qu'il cherche à créer l'affrontement et la polémique finalement. Non ? Est-ce que c'est épidermique ou est-ce que c'est une stratégie ? – D'abord, il faut toujours remettre ce genre de discours dans leur contexte. Vous savez très bien que les questions d'actualité à l'Assemblée nationale, c'est un peu les jeux du cirque. C'est évident que quand on vient chercher, on trouve. Et qu'évidemment… – Elle cherche gentiment et pose une question. – Non mais il n'y a pas de problème, quand on cherche, on trouve, je ne pose pas. Je dis juste que le choix de cette dame pour poser la question à Gérald Darmanin n'est pas innocente. On prend celle qui a remplacé M. Wauquiez. – D'accord. – Donc évidemment, il y a une lecture politique, il y a un contexte. Maintenant, évidemment, quand on regarde la réponse que fait Gérald Darmanin, il fait une réponse politique. – Il fait une réponse politique. Donc forcément, la réponse politique, elle s'instruit ou en tout cas, elle se présente ou elle s'insinue forcément dans un combat qui n'est pas forcément une réponse uniquement technique en disant… Voilà, donc il ne rentre pas là-dedans et il lui rentre dedans. Peut-être que c'était un peu trop puissant. – Ah oui, vous dites ça, vous pensez. C'était un peu trop puissant parce que je ne suis pas sûr que la réponse aurait pu être un peu plus nuancée et un peu moins bagarreuse, on va dire. – Oui, vous pensez, vous pensez. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'il veut faire avec ça ? Est-ce qu'il cherche à créer un clivage, à recréer un clivage idéologique ? – Non, mais c'est qu'en fait, je pense en plus que dans l'actuelle opposition républicain, ils ont fait de Gérald Darmanin leur cible. Une cible prioritaire, voilà, sur laquelle ils appuient, ils appuient, ils appuient, ils appuient. Et donc forcément, au bout d'un moment, quand on est un homme politique, on ne peut pas rester… – D'accord, et pourquoi ? – Oui, on ne peut pas… – Non, on ne peut pas, on ne peut pas rester. – Et pourquoi cible prioritaire ? – Cible prioritaire parce qu'on préfère s'attaquer au ministre du Budget, Gérald Darmanin, parce qu'il a été avec Xavier Bertrand, parce qu'il a été avec Nicolas Sarkozy et que parce qu'on estime qu'il a peut-être plus la figure de celui qui serait Judas, Brutus, comme vous voulez. – D'accord, que Bruno Le Maire qui était candidat, d'accord, ok. – Voilà, donc on est dans une autre image. – Oui, Christian Delporte, alors vous, on entendait Michel Bétan qui nuance est-il peut-être un peu agressif, un peu virulent. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que cette escalade verbale qui donne un moment de télé, parce qu'il en fait plein des moments de télé, Gérald Darmanin dans l'hémicycle, elle le sert finalement, selon vous ? – Non, mais c'est ce que vous disiez, on lui sert sur un plateau Isabelle Valentin qui a succédé à Laurent Wauquiez. Donc c'est une formidable occasion de se démarquer de ce qui est pour lui aujourd'hui la droite. La droite, c'est uniquement Wauquiez. – D'accord. – Et il montre en fait la cohérence de son parcours. Il le dit, à propos, il y a une petite discussion technique autour des points de TVA, il montre à quel point lui a depuis toujours eu un comportement cohérent et même si on peut en grande partie le contester. – Oui. – C'est vrai que dans la petite histoire, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est pour ça qu'il y a un contexte de fond aussi. C'est que dans le programme de Nicolas Sarkozy, dans lequel il était directeur de campagne, il n'y avait pas d'augmentation. – Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il refait, on a l'impression de revivre les guerres de la primaire. – Oui, voilà, alors que Laurent Wauquiez était plutôt favorable. – Alors, on va faire réagir aussi Sophie Cadalen, donc on voit qu'il y a effectivement une stratégie aussi, comme vous disiez, plus politique, mais qu'est-ce que ça dit, selon vous, le choix de ce positionnement comme ça, très agressif ? – Je ne le trouve pas si agressif que ça. – D'accord, ah bon, alors. – Ou alors, plutôt, je dirais, allègre. – Allègre, alors. – Et ça peut sembler agressif, l'allégresse. – Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez jouissif dans sa prise de parole. Alors, peut-être un côté, vous parliez, on me cherche, on me trouve. Oui, il y a un côté, d'accord, on va en parler. Et puis, on va en parler, vraiment. – Oui, avec ce côté jubilatoire, effectivement, on a l'impression qu'il s'amuse, quoi. – Il est combatif, en fait. Ce qu'il veut, c'est, il dit, continuez à me poser des questions, vous allez voir que la virulence de la réponse sera toujours la même. – On va sortir quand même de l'Assemblée, parce que les ministres ex-LR sont aussi questionnés dans les médias, et parfois, les explications sont assez surprenantes. Je vous propose d'écouter maintenant Bruno Le Maire. – J'ai porté pendant toute la campagne des primaires une volonté de renouvellement complet de la vie politique française. C'est ce que portait aussi Emmanuel Macron. Il l'a fait avec succès. Pour moi, ça a été un échec, peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il y ait ce renouvellement de la vie politique française. J'ai porté une relance de l'économie sur la base, la baisse de la fiscalité sur les entreprises, je la mets en œuvre aujourd'hui. Je suis heureux de pouvoir la mettre en œuvre. Il y a une vraie cohérence. Je me suis prononcé pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Ma famille politique, notamment sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, a fait le choix de ne pas choisir. Ça restera une tâche indélébile, indélébile sur les chefs de la droite. Alors, on reviendra sur l'indélébile, mais quand je parlais d'une réponse surprenante pour un politique, c'était pour moi, ça a été un échec, peu importe, comme ça, cette manière de balayer l'échec. Je voulais savoir ce que ça vous inspirait, Sophie Cadalen. Il défend son projet, son choix, le fait d'être au gouvernement, en s'assumant quelque part comme sujet. Mais se représenter comme sujet, c'est aussi quelque part assumer le parcours de ce sujet. Et ce parcours, c'est, voilà, il a postulé pour être élu, il ne l'a pas été, il dit, voilà, j'ai échoué. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, de l'intention de l'homme seul, dans cette intention, dans ce combat, et qui dit par rapport à un autre homme, voilà, qui lui a gagné, eh bien, je le rejoins. Et là, on retrouve après le chemin des idées. Oui, et alors, vous trouvez que c'est habile comme ça ? Parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir ce côté, effectivement, on voulait la même chose, bon, ben voilà, j'ai échoué, je vais rejoindre allègrement, lui aussi. Oui, je ne sais pas si c'est si... Allègre que ça. Si allègre que ça. En tout cas, ce n'est pas si léger que ça. Mais je trouve qu'il y a une position, au contraire, oui, très intéressante, de, voilà, d'un jeu mené, d'une perte assumée, mais qu'on va transformer en en faisant quelque chose. Et là, on rejoint le projet. Mais on se présente en tant qu'homme, et peut-être c'est ça aussi qui fait un peu de bien en ce moment, c'est, voilà, on ne fait pas semblant que tout soit toujours formidable, mais qu'on ait toujours gagné, même si les taux sont catastrophiques. D'accord. J'ai commencé par perdre, et maintenant, voilà, je rejoins la bataille par une autre porte. Par une autre porte. Alors, je vais vous faire réagir, mais d'abord les autres, parce que Bruno Le Maire, donc, il parle de tâches indélébiles, mais il est un cas un petit peu particulier, puisque lui a quitté les Républicains pour rejoindre En Marche, il s'est fait élire député avant d'être ministre sous l'étiquette En Marche. Ce n'est pas le choix de ses autres camarades qui, eux, se sont fait virer de leur ancien parti au terme d'un feuilleton à rebondissement. Le Premier ministre, Édouard Philippe, ne fait plus partie des Républicains. Deux membres de son gouvernement, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, et Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, excluent également. Il en est de même des deux députés, Franck Riester et Thierry Solaire. Le but, c'est qu'on a acheté quelques mercenaires, avec des postes ministériels, et qu'à travers ça, on cherche à déstabiliser non-stop ses adversaires. Voilà, et face à cette menace d'exclusion qui a fini par se concrétiser, eh bien, les ministres ex-LR ont fait de la résistance dans ce domaine. La palme est à Gérald Darmanin, on écoute ses réactions au fil du feuilleton. Et vous êtes toujours membre des Républicains ? Tout à fait, ma cotisation... Vous allez être exclu, non ? Je ne vois pas sous quel motif. Ma cotisation est prelevée chaque mois, et j'en suis heureux de pouvoir contribuer ainsi au renouveau de ma famille publique. Qu'est-ce que vous pensez ? Ce serait idiot de considérer qu'aujourd'hui, les Républicains, plutôt que de se poser la question pourquoi ils ont perdu, pourquoi ils ont fait le trocadéro, ils préféraient exclure ceux qui ont eu raison avant tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont partis au moment où il fallait éviter le trocadéro. Moi, je pars du principe que mon parti a connu une grave crise interne, auquel il n'a pas su tirer les conclusions, quand il n'a pas su choisir, en tout cas une partie de ses dirigeants, entre le bulletin de vote Emmanuel Macron et le bulletin de vote Marine Le Pen. Pour moi, c'est un divorce irréconciliable. Et je ne pense pas que ce soit moi qui dois partir, je pense que c'est à eux de partir. Bref, il reste Républicain. Quant au camp qu'il rallie, ce n'est pas celui d'En Marche. Écoutez... Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une bataille entre les pessimistes et les optimistes. Et moi, j'ai souhaité, parce que j'aime mon pays, et peut-être que je suis plus optimiste que les autres, être dans le camp des optimistes. Voilà, le camp des optimistes. Donc on voit là clairement qu'il y a deux stratégies entre Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, deux stratégies politiques, puis aussi deux stratégies de discours. Christian Delport, je voulais savoir, selon vous, lequel faisait le meilleur choix en matière rhétorique ? Non, effectivement, pas le même objectif. Le plus intéressant des objectifs, c'est peut-être celui de Gérald Darmanin, parce qu'en fait, il veut essayer de faire la démonstration que le parti qui reste, c'est un parti sectaire, et dans lequel celui qui veut prendre la tête de ce parti va s'isoler, qui est le revoquer. Il a, dans la tête, toujours le revoquer. C'est le repoussoir. D'accord. En même temps, Bruno Le Maire, il parle de tâches indénibiles, qui est un mot très fort aussi. Et pourtant, il a quitté le parti. Il n'a pas voulu rester comme ça en disant, c'est moi, c'est ça, c'est qui est le vrai républicain. C'est ça, le combat ? Oui, sans doute. Mais tout ça est une œuvre lente de reconstruction. Parce qu'il y a Darmanin, il y a le maire, il y a les constructifs, et tout ça est en train de s'agglomérer pour isoler un peu plus le parti qui ne sera plus que le parti de Laurent Wauquiez. D'accord. Oui, Michel Bétan, sur cette stratégie, même question. Il y a toujours dans la décision d'un homme politique un côté psychologique. Il faut comprendre que ces gens-là, moi, je me mets à leur place, et j'essaie de comprendre, en fait, ils ont tous dit à François Fillon, il faut que tu arrêtes ta campagne. Avant le trocadéro. Avant le trocadéro, parce que nous allons perdre et la droite va se disloquer. Et ils ont eu raison, la droite a perdu, François Fillon a perdu, il a été éliminé au premier tour, ce qui n'était pas arrivé à la droite depuis la nuit des temps, et la droite s'est disloquée. Et donc, face à ce tourment intérieur qui était de dire, on a vu arriver le mur plus vite que les autres, on a klaxonné comme des fous, ils n'ont pas voulu nous écouter, arrive ce qui arrive. Et aujourd'hui, maintenant, il y a deux droites dans le pays. Il n'y a plus une droite, il y en a deux. Je parle de droite républicaine, s'entend. Il y a la droite incarnée par Laurent Wauquiez, et la droite de ceux qui sont restés, enfin qui ont accepté la main tendue d'Emmanuel Macron. Donc on n'est pas dans... Il y a une seule droite, ce n'est pas vrai. Laurent Wauquiez, c'est une droite, mais eux, c'est l'autre droite. Et alors la différence psychologique, alors ? Et en fait, c'est toute une question d'appropriation. Bruno Le Maire, il a fait un autre choix, mais j'allais dire, Bruno Le Maire, il est dans une histoire plus récente avec les Républicains. Il faut savoir que là, vous avez Gérald Darmanin, comme Sébastien Lecornu, comme d'autres, ils ont adhéré, ils avaient 16 ans. Et donc je pense que chez eux, il y a un attachement qui est viscéral, qui est humain au parti. C'est comme si tout d'un coup, ils se coupaient les deux bras. Ils se disaient, mais quoi, c'est ma famille politique, c'est là où j'ai combattu. Alors, juste petite réaction sur le côté... Voilà, c'est comme se couper les deux bras quand on a adhéré au parti à 16 ans. Je vous fais réagir à cette explication. Je pense à la phrase très connue, vous la connaissez tous, que les psys utilisent les algorithmes, tuer le père. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a même plus de père à tuer. Et c'est peut-être ça qui leur manque cruellement. C'est aussi l'histoire de Macron pour commencer. On se démarque d'une autorité, mais est-ce qu'elle fait encore figure d'autorité ? Et on décide d'y aller soi, de créer quelque chose, tout en appelant à une autre autorité. Alors, ça pose peut-être sûrement la question de la trahison. Parce qu'on a entendu Laurent Wauquiez, effectivement, parler de mercenaires, Daniel Fasquel, de traître. Et pourtant, on ne peut pas dire que la mayonnaise prenne, contrairement au cas d'Éric Besson, qui, quelques dix ans plus tôt, quittait le camp royal pour celui de Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce le signe que les temps changent ? Y a-t-il des astuces pour ne pas se faire coller l'étiquette de Judas ? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré deux journalistes de SoFoot, alors un milieu où, là aussi, il y a beaucoup de transferts, avec des traîtres notoires et d'autres qui y échappent. Si on prend l'exemple des supporters, on est face à des gens qui restent fidèles à leur club toute leur vie et qui ne changeront pas, peu importe les difficultés que peut connaître leur équipe. En revanche, dans ce qu'on appelle le cas du football moderne, les joueurs deviennent de plus en plus des mercenaires qui ont des contrats à durée déterminée qui durent deux ou trois ans. Donc, le fameux amour du maillot n'a plus vraiment la cote aujourd'hui. Il y a aussi des clubs où, on va dire, c'est d'office que vous êtes soit chez l'un, soit chez l'autre. Par exemple, pour prendre l'exemple de Glasgow, donc entre les Celtics et les Rangers, il n'y a pas besoin d'afficher son attachement parce que, de fait, à Glasgow, il y a un antalégonisme tellement fort. C'est-à-dire que les supporters du Celtic sont à majorité catholique et, on va dire, en faveur de la République d'Irlande. Et en face, les supporters des Rangers sont à majorité protestants et, du coup, unionistes. Très rares sont les joueurs qui passent d'un club à l'autre parce qu'il peut y avoir des conséquences vraiment énormes qui vont aller au-delà des banderoles, c'est-à-dire les menaces de mort. Voilà, ça peut aller très loin. Alors, ça nous mène au sujet, justement, de la politique parce qu'il y a un politique qui restera dans les annales comme le traître, justement, c'est Éric Besson. Je vous remonte des images. L'ouverture, hier soir, avait un premier visage. Celui d'Éric Besson, député socialiste, qui a claqué brutalement la porte de l'équipe royale pour des accords profonds avec la candidate socialiste. Je suis un homme de gauche qui va soutenir et voter pour un homme qui se revendique de droite. Il se prétend efficace, mais a collectionné les échecs. Il promet la sécurité pour tous, mais prépare l'insécurité de chacun. Il, c'est Nicolas Sarkozy. L'auteur de ses propos sévères, c'est vous, Éric Besson. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous avez écrit ce brûlot anti-Sarko et aujourd'hui ? Ce n'était pas un brûlot, mais je reconnais qu'il était fort et excessif. Je m'en suis expliqué. Déjà, on peut y voir de l'opportunisme parce qu'il s'est rallié, justement, à la droite le soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2007, il me semble. Et du coup, dans le foot, c'est aussi ce que vont reprocher les supporters. C'est-à-dire d'aller dans un club au plus haut franc, au détriment de la passion. Mais je pense que ce qu'il faut souligner, c'est justement les paroles qu'il a pu avoir avant et qui est la première chose qu'on lui reproche, enfin, pas qu'on lui reproche, mais qu'on va lui rappeler sur le plateau de télévision. Voilà ce que dit le journaliste, d'ailleurs. Tout à fait. Ce que vous avez dit ici et vous avez dit ça, ce sont quand même des mots forts. Alors, on sait que la politique est quand même un jeu de diplomatie, de stratégie. C'est souvent pareil dans le foot. Pour qu'un joueur se fasse accepter dans un club, il va, quand il va marquer un but, embrasser l'éducation de son club, déclarer aux supporters qu'ils sont les meilleurs du pays ou alors qu'il est très fier de rejoindre un club historique de tel ou tel pays. Mais le problème, c'est que les supporters, beaucoup aujourd'hui sont de moins en moins naïfs, mais beaucoup prennent encore ce genre de déclaration pour argent comptant. Et la déception est d'autant plus grande quand les actes trahissent les paroles qui ont pu être prononcées auparavant. Aujourd'hui, il y a le cas de Gérald Darmalin. Je voulais terminer par ça. Alors, pendant la campagne des présidentielles, il soutient au départ François Fillon, un normal candidat vainqueur de la primaire. Et pourtant, lui, quand il rallie le camp Macron et qu'il devient ministre d'Emmanuel Macron, il ne reste pas comme un traître. Pourquoi, selon vous ? Peut-être que justement, lui, il a été plus feutré dans ses déclarations envers Emmanuel Macron à l'époque où il soutenait François Fillon. Ce qui fait qu'il a moins de casserole qu'on peut lui ressortir à chaque fois qu'il revient sur un plateau télé. Et donc ça, c'est peut-être justement ce à quoi doivent penser les footballeurs. C'est-à-dire peut-être arrêter d'en faire des tonnes sur l'amour du maillot si, au fond d'eux, ils ne sont pas sincères pour ne pas que ça se retourne contre eux un jour. Il y a aussi peut-être ce côté qu'Emmanuel Macron a voulu justement casser les lignes du clivage gauche-droite en rassemblant des personnalités politiques de tous bords. Si aujourd'hui, les supporters de la JOCR apprennent qu'un de leurs joueurs a signé au Real Madrid, ils seront tristes que ce bon joueur quitte le stade de la Baie-des-Champs. Ils seront quand même très fiers d'avoir un de leurs représentants qui va aller évoluer au plus haut niveau. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Les supporters, entre guillemets, LR, comprennent finalement ce changement d'équipe qui dépasse les clivages. Un commentaire, Christian Delporte. C'est pour ça que cette image du traître a disparu. C'est vrai que c'est incroyable. Quand vous regardez les sondages, les plus forts soutiens à Édouard Philippe, à Gérald Darmanin, se recrutent dans l'électorat LR. Et la popularité finalement de ceux-là est à peine moindre que celle de Laurent Wauquiez. Ils sont à peu près au même niveau. C'est ça. Donc finalement, le qualificatif de traître n'a pas pris en fait. Ce qui cherche à coller le parti n'a pas pris. Je ne sais pas parce que la vie politique a complètement changé en quelques mois. Dans le cas de Besson, en fait, d'ailleurs on disait à l'époque, de manière caractéristique, de prise de guerre. Parce qu'on était en pleine guerre. C'était comme dans une guerre quand un général, avec ses armées, passe dans le camp adverse. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, le terme de mercenaire employé par Laurent Wauquiez ne correspond pas non plus. On est dans une recomposition. Et c'est ça qui gêne considérablement le camp de l'électorat. Du point de vue de Laurent Wauquiez, ce sont des mercenaires parce que lui garde cette vision d'un parti que certains défendent. Oui, mais il l'affirme. Ça pourrait effectivement prendre. Mais précisément, ça ne prend pas. Et ça ne prend pas en plus parce qu'à droite, il n'y a plus de figure tutélaire. Oui, ce que vous disiez, il n'y a plus de paire. Ça ne prend pas parce que le discours du président de la République est un discours qui se rapproche aujourd'hui plus du discours d'un dirigeant, d'un électeur de droite qu'autre chose. Et donc ça ne peut pas prendre parce que... Et les premières mesures prises sont... Ils ont du mal à comprendre. Les électeurs, ils sont comme tout le monde. Oui, ce sont les électeurs de gauche qui cherchent leur père, peut-être. Ils disent, mais qui me parle ? Je ne sais plus qui me parle. Sophie Cadalan... Oui, mais Besson, oui, effectivement, passait pour un traître, en tout cas, était perçu comme traître. Il changeait d'idée. C'est ça, la traîtrise. Maintenant, il disait, je reste un homme de gauche qui soutient. Il le dit lui-même. Il dit comme... Pareil, il dit, je suis un homme de gauche qui soutient. Sauf que dans ce gouvernement... Il est exactement dans la même rhétorique. Et puis, à cette époque-là, il souscrivait à une politique. Pour le coup, ce n'est pas lui qui allait la changer. Ce n'est pas lui qui allait la suffire de la gauche. Et alors... Sauf que là, maintenant, tout ce qu'on a entendu là, d'Armana et autres, ils ne changent pas d'idée. En tout cas, ils argumentent autour d'idées. Dans le livre d'Éric Besson, que tout le monde a oublié d'ailleurs, c'est que dans le livre, il commence à esquisser la fin du PS, qui est arrivé dix ans après. Mais il a senti, lui, que le début du PS avait commencé. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas si différent. Alors, il y a un autre argument qui est utilisé. Là, c'est suivi, effectivement, de la promotion. Voilà, aller jouer dans un grand club, être aspiré comme ça. Et c'est vrai que cet argument, il a été utilisé par Gérald Darmanin. Sophie Cadalen, vous avez le petit carton devant vous. Je vais vous faire réagir à cette phrase. Voilà. C'est quand Éric Wörth s'émeut de sa nomination en pleine campagne des législatives. Il lui répond, si vous pouvez nous dire la réponse. Éric, que ferais-tu si on te proposait le budget à 34 ou 35 ans ? Voilà. Alors, ce n'est pas le camp des optimistes. Là, c'est plus trivial. Je voulais savoir si vous l'entendez quand même en filigrane dans ses arguments. Mais bien sûr. On l'entend. Et c'est peut-être le moteur, d'ailleurs, de tous ces politiques. Qu'elles soient-ils, quels que soient leurs partis. Voilà, c'est quand même une histoire d'ambition personnelle. Pas forcément, d'ailleurs, au sens critique du terme. Mais voilà, on a une occasion, une magnifique opportunité. On ne peut pas la laisser passer. Oui. Quand même, non. Il faut juste rappeler l'histoire parce que c'est toujours... En plus, Éric Wehrt, c'est marrant parce qu'en 2012, Gérald Darmanin était élu député. Il est candidat pour entrer à la Commission des Finances. Et de ceux qui s'opposent à son entrée en Commission des Finances, il y a Éric Wehrt qui dit « Il est jeune, il vient d'arriver, il a le temps ». Et vous connaissez la blague. Lors de la première réunion de la Commission des Finances qui auditionne Gérald Darmanin, ministre, que lui dit le Gérald Darmanin, « Éric, tu avais refusé mon entrée à la Commission des Finances il y a cinq ans, me voilà devant vous en tant que ministre du Budget ». Vous voyez l'ironie de l'histoire. Après, il ne faut pas se raconter l'histoire. Ce qu'Emmanuel Macron a fait avec des gens comme Gérald Darmanin ou comme Édouard Philippe, leur camp, gagnant l'élection présidentielle, jamais Édouard Philippe n'aurait été Premier ministre, même d'Alain Juppé, ni Gérald Darmanin ne serait aurait été ministre du Budget. Parce qu'Éric Wehrt n'en voulait même pas. Ce n'est pas rien, pardon. Et puis pardon, à Bruno Le Maire, l'économie et les finances. D'accord. Alors, jeune, jeune peut-être, mais soutenu quand même par un sage, le sage Alain Juppé, retranché dans cette ère de Bordeaux qui a reçu cet automne son ex-protégé, devenu Premier ministre. On regarde les images et les confidences des deux hommes. Comme moi, il est assez pudique sur ce que nous pensons des gens que nous aimons bien. Et nous sortons ici d'un palais absolument magnifique. Et vous êtes tous là. Et vous nous demandez de dire ce que nous pensons l'un de l'autre, ce que, ce que, ce que, ce que, au fond, nous n'aimons pas faire. Je suis très heureux d'accueillir Edouard Philippe dans cet hôtel de ville qu'il connaît déjà. Au fil des années, il y a longtemps que nous nous connaissons et que nous travaillons ensemble, j'ai apprécié ses qualités. C'est un sentiment de satisfaction. La relève est assurée. Pour moi, c'est une grande joie de le voir à ce poste. Alors, deux grands pudiques qui ne disent pas grand-chose. On viendra sur les mots, mais c'était complété par cette image. Voilà, Michel Bétan. Alors, vous connaissez bien la droite, cette accolade. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Est-ce qu'elle a un sens politique, là aussi ? Ben oui, que les jupéistes n'ont pas perdu la primaire. Ah, c'est ça que ça dit, cette image. Oui. Oui. À la fin du reportage, on voit Alain Juppé dire la relève est assurée. La relève de quoi ? De qui ? Ça relève. On le croyait enterré quand il a été battu par Fillon de manière assez spectaculaire d'ailleurs à la primaire. On pensait peut-être qu'il pourrait revenir et puis finalement, il n'est pas revenu. On se disait, ben voilà, il va terminer maire de Bordeaux. En fait, il impose ses idées. C'est la revanche de Juppé. Alors attention, parce qu'au-delà de cette image, le feuilleton a rebondi comme ça le week-end du 11 novembre avec une autre poignée de main et un off très commenté devant des journalistes. 24 heures après, cette poignée de main très appuyée et chaleureuse prend tout son sens. Quelques heures plus tôt, Alain Juppé, devant des journalistes, n'avait pas tari des loges sur le chef de l'État. Il y a une forme de crédibilité retrouvée. L'image de la France a changé. Le maire de Bordeaux va même plus loin. En vue des élections européennes de 2019, il propose au président une alliance autour un grand mouvement central. Un éventuel rapprochement avec En Marche, approuvé par ceux qui ont déjà franchi le pas. Moi, je suis très heureux et peu étonné de voir le président fondateur de l'UMP, qui est Alain Juppé, qui a été candidat à la primaire, dire clairement les choses. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser la droite française déviée vers l'extrême droite sans rien dire. Mais Alain Juppé ne t'a pas à doucher cet enthousiasme. Liste commune avec Emmanuel Macron aux européennes, on n'en est pas là, écrit-il dans un tweet fausse nouvelle, une fois de plus. Pourtant, dès le mois de mai, il évoquait certaines options. Si la droite et le centre ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, le pays ne comprendrait pas que nous nous engagions dans une opposition systématique. Il faudra alors trouver les voies et les moyens d'un travail constructif dans l'intérêt de la France. Voilà, il faudra trouver les voies et les moyens d'un travail constructif. Finalement, on a l'impression qu'il a déjà lancé plein de pistes. C'est quoi, d'ailleurs, comme stratégie de communication ? Alain Juppé est un fonds politique, donc il ne veut pas se couper de l'électorat de droite. Il sait qu'il y a un processus qui est en train de se jouer là, qui est la tête des Républicains et finalement du positionnement politique. Donc, les Européennes, ce n'est pas tout de suite. Il a le temps de voir, il a le temps de voir surtout comment va évoluer le parti des Républicains. Mais alors, pourquoi ils disent... Ça veut dire quoi ces mots comme ce qu'il dit déjà le 15 mai ? C'est quoi ? C'est des ballons d'essai, des jalons, des signaux ? En tout cas, ce sont des encouragements. L'enjeu, c'est surtout de pouvoir dire je n'ai pas changé d'avis. Voilà. Donc, il faut faire la démonstration que ce sont les autres qui ont changé d'avis. D'accord. Michel Pétan. Alain Juppé n'a pas changé d'avis. On a juste oublié pendant la primaire, il avait dit qu'il voulait couper l'omelette par les deux bouts. Ah oui, non, mais il n'est pas question... Personne n'a dit qu'il avait... Non, 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 je veux dire par là qu'Alain Juppé, il doit regarder comme supra-intéressant ce que fait Macron parce que je suis certain que c'est ce qu'il avait en tête. Oui, là on a l'impression qu'il est dans une stratégie de communication très particulière. C'est compliqué, enfin, c'est compliqué pour quelqu'un comme Alain Juppé qui a l'histoire qui est la sienne, qui a été le patron du RPR puis qui a fondé l'UMP, de tout d'un coup être considéré comme quelqu'un qui va tuer sa famille politique. Puis, il faut se rendre compte quelque chose, c'est qu'en fait, en réalité, qu'est-ce qu'on attend ? Le faux pas d'un HVP pour que Laurent Wauquiez puisse dire, ah bah, vous voyez, tout ça est cousu de fil blanc, ça se voit. Bon, en tout cas, on revisionnera tout ça après l'élection du nouveau patron des Républicains pour voir effectivement, rétrospectivement, le sens. Merci à tous les trois. L'élection du futur patron, vous pouvez dire qui est le futur patron pour ne pas perdre de temps. Pour les rediffusions, je me méfie quand même. Merci à Marie Lebon et à Caroline Levrand qui se sont levés tous pour m'aider à préparer cette émission et en même temps, merci à Diane Decharmasse qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'entendée tous les jours sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. Pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Je vais juste vous retenir trois secondes parce qu'il paraît que ma voix s'est beaucoup améliorée en cours d'émission. J'en ai des... On la recommence. On me demande de refaire mon lancement juste tout au début.